Alors bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour, c'est Romeroponso. J'espère que tu vas bien. Oui. Dernièrement, quel film as-tu regardé au cinéma ? Moi, le week-end dernier, avec mes amis, on est allés fort. Je ne sais pas si tu connais le film Alepi.com. Oui, j'ai déjà vu un extrait. Oui, et moi, j'ai vu le film et on a bien rigolé avec mes amis de mon ancienne école. D'accord. Et tu as aimé ? J'ai super bien aimé et super bien rigolé. On était mort de rire dans la salle. Et par exemple, est-ce que tu peux me lancer une réplique d'Alibi ? Par exemple, ça peut être comme si je dis, par exemple, tiré d'un film célèbre. Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi. Par exemple, dans Alibi.com, il y a forcément une réplique qui revient assez souvent, non ? Oui, oui. En fait, c'est drôle à Alibi.com parce qu'ils font un mariage dehors. Ils font un mariage dehors. Il a dit... Il a dit... Le maire... Le maire, il a dit... Il a dit... Sentez-vous prendre votre épouse, machin... Et il a dit... Et pour rigoler, il a dit... Oui, je le fais. Mais en fait, le... Le... C'est rigolo. En fait, le monsieur, il dit... Non, je ne le fais pas. Et la dame, il a dit... Comment ça ? Et... 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 Et toutes les personnes... Tous les invités... On... 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 On a dit... Ah ouais. D'avoir un mariage comme ça... Oui, oui, mais... Après ou non, je ne le fais pas. Alors... Toutes la... Toutes les... Toutes les personnes de la salle... On rigolait. D'accord. On l'a... On lâchait un fou rire. Ouais, ouais. Un fou rire. C'est sa dette. C'est sa dette. Et... Oui, c'était trop bien. Il y a un ami... Il y a deux amis en fauteuil roulant. Il y a... Il y a... Il y a Anthony un ami et... Un autre qui s'appelle Matisse. D'accord. Et... Il est... Il est venu avec son papa parce que... Il est un coup chez son papa et un coup chez sa maman. D'accord. Et... Et... Par exemple... On va prendre... Sur un malentendu, ça peut marcher. Oui. Ça peut fonctionner sur un malentendu. Oui. Oui. C'est tiré de quel... De quel film ? Oui. Ben... Euh... Un petit à dix. Oui. Il y a Gérard Gignot, Thierry Lermitte... Euh... Marianne Chazelle. Oui. Et... Entre autres... Gérard Gignot. Oui. Ça... Non mais... C'est Rercignot, il fait bien... Il fait bien l'acteur. Parce qu'il est super rigolo, C'est Rercignot. Mais... De... De quel film c'est tiré ? Euh... Bon... Un petit à dix. Il... Il fait chaud. Ils sont à la plage. Ils sont à la plage. Ah... Oh... L'inclusive. Euh... Non, c'est quand même plus ancien. C'est un film qui... Ouais, qui était... Oh... Vers les années 80-90. Ouais. Avec... Si tu veux, c'est la troupe des Splendides qui a... Qui a fait ce film. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Entre autres... Par exemple, ça peut être... L'autre épique... Oui. Euh... Parce qu'on oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. Euh... C'est... C'est... Et ça, c'est Michel Blanc qui dit ça. Oui. Dans les bron... Les bronzés. Les bronzés, c'est... Ah oui ! Les bronzés. Mais bon, c'est vrai que... C'est pas trop ton époque, quoi. Ah oui, moi... C'est un peu comme... Si je dis... Si tu... Si... Si... Si tu viens pas... Viens pas à la Gardère, La Gardère ira, toi. C'est quel film, ça ? Euh... Je pense... Euh... Je te laisse qu'on n'ait pas ce film-là. Alors, un petit hadis ? Oui. On le trouve... On le voit très souvent à Paris. C'est un... C'est... C'est un monument... Pour trouver déjà le personnage. La Tour Eiffel ? Non, c'est un monument. Il y a eu un incendie. Quelqu'un a tenté de mettre le feu. Mais bon, il y a eu pas mal de dégâts. Et je crois qu'actuellement, on peut recommencer à le visiter, ce monument-là. Ah, le mémorial ? Oui, si tu veux... Euh... 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 Si tu veux... Il y a eu une comédie musicale là-dessus. Ah oui. Où il y a eu Garou... Il y a eu... Euh... Comment il s'appelle ? Patrie... La Voix... La Voix... La Voix... La Voix et Patrie Fiori. Oui. Ah d'accord, oui. Comment il s'appelle, ce monument ? Ben... Déjà, trouvé le monument ? Euh... Si je t'ai dit... Belle... C'est un mot qu'on dirait inventé pour... Non, mais je connais... Je connais pas. Comment il s'appelle, cette comédie musicale ? Euh... J'ai entendu Garou, avec Patrick Fiori et... La Voix... Non, mais pas trop. Ouais, c'est Notre-Dame de Paris. Ah, Notre-Dame de Paris, tu as... Oui. Oui, d'accord. Alors, ensuite, dans Notre-Dame de Paris, il y a un personnage que Garou interprète. C'est quoi son personnage, tu sais ? Euh... Quand... Si tu veux, quand on touche cette partie du corps, ça apporte bonheur. Comme, par exemple, toucher le train de Barthez, ça apportait chance. Oui. Tu vois, ben... Lui, à cette époque, on disait, touchez. Touchez là, ça apporte chance. Ça vous apportera bonheur. Tu sais ? Je ne sais pas. La bosse. Ah, oui ! La bosse, donc, c'est... Oui. C'est... Dans Notre-Dame de Paris, tu as... C'est qu'à la bosse, comment on dit qu'il est... Hum... Il est... Tu sais, il marche un peu courbé, il fait parce qu'il y a une bosse dans le dos. On dit, il est... Je ne sais pas, moi. Il est bossu. Bossu. Il est bossu. Oui. Donc, pour arriver à ce personnage, il est bossu. Oui. Après, c'est un roman aussi qui est tiré de Paul Feval. Oui. J'ai quasiment dit le titre du film. Il est interprété aussi par Daniel Lauteuil, Fabrice Lucchini et Vincent Pérez, qui est le bossu. Oui. C'est lui qui... C'est dans ses films qui dit, si tu ne viens pas à la Gardère, la Gardère ira à toi. Oui. C'est vrai que bon, il fallait vraiment, vraiment savoir et c'est vrai que c'est... Moi, par exemple, il y a 15 ans, je ne connaissais pas ce film. Oui. On a regardé avec mon père. Oui. Lui, bon, il connaissait. Oui. C'est vrai que... Ce n'est pas de mon époque, quoi, ce film-là. Donc, il met encore moins du tien. Oui. En fait, Paul Feval, il a aussi écrit Les Trois Mousquetaires, entre autres. Oui. Dont le bossu et Les Trois Mousquetaires aussi. Oui. D'accord. Et sinon, quel film t'as regardé quand tu étais jeune, ton enfance, quoi? Euh... Moi, par exemple, j'ai connu Retour vers le futur. J'ai vu à la télé. À cette époque-là, ça passait... Moi, moi, c'est vu le film, le film Maman s'est raté l'avion. Moi aussi, oui. J'ai... J'ai regardé, oui. J'aimais bien, oui. Moi aussi. Et... La Guerre des Boutons, aussi. Oui. Ah oui, ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est la Guerre des Boutons, oui. C'est même dans les années 30, 35, je pense. Oui. Oui. Bah, voilà. Je crois que c'est tout bon, je crois. Oui. Je crois aussi, oui. Ça... Ça te convient? Mais ça me convient, oui. Bah, il y a... T'as plus rien évoqué, non plus? Non. Je pense. Bon bah, je vais mettre fin à la vidéo. Est-ce que tu peux dire... Euh... N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes. Oui. À Serum et à moi. Et n'hésitez pas, et je vous mettrai les liens des deux chaînes en commentaire. Oui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci. C'était Kik Pierrot 38 et Serum Romposo. Merci. Je fais une pause et je vais poser une question après. Alors, avant de nous quitter, une petite question. Qui est l'auteur de cette réplique dans la pub Nespresso What Else ? Nespresso What Else ? Quel acteur qui dit cette réplique ? Est-ce que c'est Richard Gir ? Jos Clonet ? Ou... Ou... Leonardo DiCaprio ? Dites-le nous en commentaire.